Bienvenue sur WatchaList aujourd'hui je voulais vous parler de la maison française Trilob et qu'on suit avec Vincent plutôt depuis déjà un petit moment Florent pas très chaud sur Trilob donc voilà ça va être un peu histoire de confronter nos avis sur cette maison non non t'es pas chaud Florent c'est bon tu peux le dire dis-le aux gens qui te connaissent allez vas-y c'est pas japonais c'est pas allemand c'est pas suisse Florent il n'est pas bien il n'est pas bien bon petite maison très peu de montres voilà que deux modèles les matinos secrets et les matinos le principe de la montre c'est que on lit leur de façon décentrée avec des disques voilà qui sont décentrés donc là c'est les secondes avec le Trilob ici qui indique donc ça la partie bleue c'est les parties fixes les disques en métal ici qui tournent et en gros on lit leur déjà de droite à gauche ça c'est un peu en sens inversé et en face du Trilob donc là en gros il est minuit 33 et 7 secondes c'est pas forcément évident en lecture alors déjà les indicateurs les indicateurs sont pas alignés déjà oui je sais que ça c'est un truc qui te c'est un peu ce que la communauté reproche à Trilob c'est de ne pas avoir aligné les indicateurs donc bon point principe des matinos secrets c'est qu'on peut faire imprimer le cadran donc là on voit le ciel le ciel étoilé à une date précise dans un lieu précis donc ça te fait une montre hyper personnalisée ça c'est bien notamment souvent on en parle on en parle d'une montre c'est aussi pour l'acheter quand tu as un événement dans ta vie tu vois un mariage, une naissance un gros truc que tu as envie de fêter bah là tu peux carrément le mettre c'est comme si tu gravais la date à l'arrière donc ça c'est le côté sympa des matinos secrets à 9400 euros quand même à préciser donc c'est pas donné et après la collection les matinos les matinos secrets c'était une évolution en 2019 les matinos c'était quand ils ont créé la maison avec plusieurs déclinaisons en couleurs du gris, du vert enfin du gris enfin pardon du gris un peu plus foncé du vert, du rouge et ce bleu là qui est quand même assez beau moi je trouve que le bleu ils ont des couleurs qui sont bien réussies en petit on voit aussi le vert et le rouge belle profondeur les couleurs sont top et l'actu un peu de cet été c'est le mouvement in-house c'est pas que c'est vraiment du in-house c'est plus un ETA comme avant avec un module c'est un mouvement qu'ils ont développé avec un partenaire suisse complètement construit pour Trilob donc on voit là le mouvement qui est assez simple c'est un modèle ça dénote c'est un mouvement développé en exclusivité c'est ça ? ouais c'est ça avec leur module excentrique et en fait à la base ils mettaient le module excentrique sur un ETA et là maintenant ils ont tout remodifié t'as notamment le micro-rotor qu'on voit les pièces qui sont en acier noir comme ça donc c'est assez sympa et voilà je voulais un peu avoir votre avis sur ça sachant ce qui est très très fort c'est des mecs qui sont super bons aussi en marketing parce que quand tu regardes le mouvement tu te fais c'est un mouvement in-house c'est tout développé par eux alors qu'ils font que deux montres que deux trucs tu te dis c'est la grosse grosse horloger en fait pas tant que ça parce que tu regardes bien les finitions je trouve qu'en finition c'est mini de mini tu vois t'as une super impression du mouvement parce que t'as les couleurs les profondeurs de couleurs les matériaux et tout mais en soi t'as aucun anglage t'as pas de vis bleuille enfin tu vois c'est finalement assez limité donc voilà je voulais un peu avoir votre avis ouais l'approche me fait un peu penser à Récence tu vois c'est des c'est des c'est des fonctionnements de mouvement qui sont assez novateurs et qui sortent vraiment de l'ordinaire mais au final quand tu regardes de près il y a voilà en termes de après c'est un choix aussi de leur part c'est pas forcément mauvais mais ouais au niveau des finitions ils vont pas au-delà du strict minimum non 9400 euros tu vois c'est quand même ouais parce que ouais ouais vas-y Vincent non 9400 euros en fait c'est pour la version les matineaux secrets où tu personnalises le cadran la version sans personnalisation est 2000 euros moins cher c'est de ouais je crois j'avais vu de mémoire donc je trouve que pour l'option ça fait cher mais le modèle de base est quand même pas mal et t'es quand même en dessous en termes de prix de Récence moi j'aime beaucoup l'option de personnalisation alors c'est un peu perfectible je l'ai testé j'ai essayé de mettre Dubaï etc sur le site j'avais différents points à Dubaï mais j'avais des points qui n'avaient rien à voir avec ce que je cherchais j'arrivais pas à trouver vraiment soit un point global à Dubaï soit le point que je voulais à Dubaï j'arrivais à faire ni l'un ni l'autre donc peut-être que là c'est perfectible aussi sur leur site mais c'est du software entre guillemets donc ça se règle facilement et ouais le mouvement c'est cool que ce soit un mouvement micro-rotor bien plus c'est un mouvement qui est quand même assez intéressant maintenant je suis d'accord niveau physiquement enfin il n'y a rien c'est niveau finition il n'y a pas de Côte de Genève il n'y a pas de Visbley ou quoi mais j'accepte aussi pour moi c'est quand même t'en as moins que tu vois moi j'ai une Mont-Blanc avec un mouvement de danse en Sélita même ça le rotor tu vois il y a les Côtes de Genève dessus tu te dis là il n'y a vraiment que dalle quoi ouais après c'est un mouvement micro-rotor c'est quand même cool au niveau design ouais en fait tu payes l'aspect novateur du fonctionnement global quoi ils peuvent pas je pense qu'ils peuvent pas tout faire je pense que s'ils se mettent à faire des finitions magnifiques le prix s'envole encore plus et je pense que c'est un choix de leur part pour garder leur marge tranquillement ils se sont dit bah voilà nous on va jouer là-dessus sur le cadran et le mouvement on fait le minimum mais c'est quand même un mouvement développé pour eux donc c'est pas ouais non c'est top non c'est pas un mouvement des yeux voilà c'est juste les finitions et pour un horloger français c'est cool quoi enfin je veux dire c'est cool qu'il n'y ait pas que les Suisses les Allemands etc je crois même que c'est parisien de mémoire ouais ouais on peut les essayer d'ailleurs j'ai regardé là sur le site tu peux prendre rendez-vous et te les font essayer dans un appart à Paris et tout c'est peut-être sympa donc ouais non moi je recommande c'est bon franchement c'est cool et on n'est pas on n'est pas sponsorisé ou quoi on voudrait bien recevoir ouais on veut bien vas-y si vous regardez envoyez nous on vous fera la review ouais non 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 mais si si c'est quand même ouais faut le dire c'est quand même pas mal c'est le prix qui est pané mais après c'est normal il se lance si on était sponsorisé par Trilob on aurait une liberté de discours il nous dirait bon les gars vous êtes quand même pas trop sympa non plus vous nous avez un peu taillé quand même on va peut-être revoir votre vidéo non mais c'est top moi je trouve que même la version la version de personnalité c'est vraiment un truc unique et franchement bon c'est un peu cher mais je comprends qu'il y ait des mecs qui veulent mettre 9-10 000 euros là-dedans moi je me demande si tu t'enlasses ou pas en fait je pense pas je pense pas je te la remets après pour ceux qui sont passionnés aussi d'astronomie et d'observation du ciel voilà cette fonction d'avoir en luminescent en plus le ciel étoilé d'un événement particulier je pense que c'est hyper romantique dans le sens figuré du terme et même la disposition des cadrans c'est un truc qu'ils ont breveté tu le trouves chez aucun autre horloger je trouve ça cool rien que le modèle de base sans la personnalisation je trouve quand même qu'il est cool et qu'il vaut ses 6 000 balles et d'ailleurs Meryl dans le nouveau modèle est-ce que les indicateurs sont toujours un tout petit peu décalés comme ça oui ça ça n'a pas bougé là tu vois les points où ils le mettent je pense qu'au niveau de l'encombrement ça ne doit pas être possible de les faire aligner c'est assez dommage ce qui est reproché souvent par les gens qui connaissent un peu la maison c'est ça et c'est la lecture de droite à gauche ouais ouais tu vas de l'extérieur au centre ouais mais tu vois si tu avais un mouvement en miroir tu pourrais faire la même chose mais de gauche à droite mais ça voudrait dire ça doit être possible avec la couronne à gauche mais ça ne doit pas être le plus simple et en plus oui non non mais d'accord mais tu vois ce que je veux dire c'est ça qui fait que ça ne doit pas l'architecture c'est une approche qui n'est pas intuitive parce que normalement ce que tu lis le plus à l'extérieur c'est les secondes tu vois exactement alors que là c'est les heures donc ouais ça peut être un peu déroulant ça je pense que c'est lié aussi à l'énergie que ça te prend parce que quand même là tu fais tourner des disques tu ne fais pas tourner des aiguilles et donc du coup ça ça a noté quand même il y a quand même une réserve de marche je crois de 60 heures sur ces montres et pour dire que tu fais tourner des disques entiers et pas juste des petites aiguilles où tu as zéro frottement c'est assez impressionnant en termes de développement c'est sympa donc ils ont dû faire tourner le petit disque pour justement à mon avis limiter les frottements et la rosace la rosace donne un style aussi assez 19ème siècle et je ne suis pas fan de ce design de rosace aussi ça fait tu es dans les secondes là ? oui sur le 10 secondes moi j'aime bien après ça c'est vraiment personnel très bien Meryl moi je recommande je ne sais pas Flo tu recommandes il y a ma petite pleure excusez-moi vas-y on fait un break bon du coup conclusion de cette vidéo Meryl est un peu occupé donc voilà moi personnellement je recommande cette maison je pense que c'est vraiment une montre unique qui apporte un truc nouveau à l'horlogerie et rien que pour ça c'est bien rien que pour ça c'est cool et bien Meryl aussi ne peut pas le dire mais je pense qu'il recommande aussi largement moi je suis moins convaincu mais c'est quand même une approche qui est intéressante et une innovation de design intéressant et je salue ça bon bah top allez on se retrouve pour la prochaine vidéo allez et merci Meryl pour ce sujet à plus merci Meryl c'est bon Meryl on a conclu c'est bon on a fait une conclusion sur toi ok super et on a dit que t'aimais pas au final ah bah très bien oh merci Meryl ça t'aimais pas en même temps tu Mitchell n'as pas ré JB j retro